Salut à tous c'est Raver pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va vous présenter un petit jeu, enfin je dis on je suis tout seul, le jeu le plus dur du monde. Donc en fait si vous voulez vous allez sur Google vous tapez le jeu le plus dur du monde. Là vous allez arriver sur le site lejeu le plus dur du monde.com. Donc là voilà le petit chargement et en fait c'est un jeu, c'est vraiment quand vous savez pas quoi foutre, vous allez là dessus, donc là on clique, on a ça, moi par exemple donc il y a une musique ? Vous l'entendez là ? Voilà donc en fait moi personnellement je la coupe parce que c'est une des choses les plus énervantes du jeu c'est l'effet de répétition que crée la musique. Donc là voilà si vous voulez vous êtes le petit carré rouge là, vous l'incarnez avec les 4 petites flèches et là par exemple on est dans une zone verte, je vous montre avec ma main ça ne sert strictement à rien, je suis dans une zone verte et je vais devoir passer dans l'autre zone verte sans me faire toucher par les petits machins bleus. Donc faut savoir que c'est le jeu le plus dur du monde mais c'est aussi le jeu le plus énervant du monde, c'est le concept un peu du truc j'ai l'impression. Hop, 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 olé ! Il faut savoir que je ne me suis même pas entraîné, allez direct, on clique et on arrive au niveau suivant. Quand il y a une petite bille jaune, il faut d'abord prendre la bille jaune avant d'arriver de l'autre côté. Donc voilà de toute façon vous l'aurez deviné. Hop, 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 donc là, ah merde, voilà, quand on se touche on est mort et vous voyez le nombre de morts à droite, donc ce qui est bien c'est que ça aurait été encore plus énervant s'il y avait un petit temps entre les réapparitions, vous savez là on réapparaît quasiment instantanément donc c'est vraiment, donc c'est cool. Commenter en même temps que de le faire c'est encore plus compliqué qu'à la base et pourtant je sais qu'à la base, ah merde putain je l'avais il suffisait que je ne me fasse pas écraser. Ohlala, voilà ça y est, au bout de 3 morts on commence à, non mais si vous êtes pas patient c'est pas un jeu pour vous parce que, bah par exemple là vous voyez le petit 2 sur 30 là, ça veut dire que je suis sur l'étape 2 sur 30, ça sert à rien du tout de commencer à jouer à ce jeu là, si vous êtes pas, si vous êtes impatient tout simplement parce que, donc à 30 niveaux les niveaux sont de plus en plus durs et vous allez voir au bout d'un moment je crois que c'est le niveau 6, c'est un truc comme ça, vous allez juste péter un plomb quoi. Quand on réussit tout ça en général, soit on a un master gaming de fou, soit, là par exemple c'est de la chance, c'est un peu chien, soit on est arrivé à environ 700 morts comme ça, vous voyez, de toute façon ça monte vite, vous voyez hop, les morts montent toutes seules, faut trouver le faux coordonné, ah mais non je suis con, vous voyez là le truc que je viens de faire là c'est complètement, c'est pas ça qu'il faut faire en fait, la petite attitude c'est hop, merde, pas ça non plus, c'est de se fondre dans la masse et de faire un tour, donc là, attendez, vous voyez vous essayez pas de partir indirect, ça marchera pas, hop, voilà, là vous l'avez et là il va falloir refaire la même chose, dans le sens inverse, et là c'est vrai que ça commence à devenir compliqué en fait, finalement quand on a réussi, voilà, c'était facile, hop, donc je vais vous emmener jusqu'au niveau où je galère un peu, et vous allez comprendre, donc là voilà il faut bien gérer, voilà c'est facile, hop, le niveau 5, là, là, j'ai bien d'enchaîner les niveaux et tout, mais bon faut savoir que j'avais déjà joué à une certaine époque un petit peu à ce jeu là parce que c'était sorti sur l'ETS, donc tous les mecs essayaient un peu de s'entraîner à faire ce jeu là, et on avait bien pété un câble général, et si vous êtes suicidaire, c'est pas le genre de jeu à faire, donc là vous voyez, hop, il y a des petites cases vertes, et en fait là par exemple il y en a encore une autre, c'est des cases de saving en fait, c'est, on peut, quand on meurt, après là par exemple si je meurt, je vais retourner à droite, hop, donc voilà, jeu bien sympa pour passer le temps, le problème c'est que je ne crois pas qu'il y ait de sauvegarde, du coup vous serez obligés de recommencer à chaque fois que, à chaque fois que vous allez quitter le jeu tout simplement, hop, pour l'instant j'ai assez de moules là, et là quand je vais crever je vais revenir là, donc c'est plus de super long, hop, on essaye de voir un petit peu le rayon dans lequel on va se faire taper, là par exemple je ne vais rien toucher à partir de là, je vais me garder là, hop, ah merde je me suis fait toucher, voilà, il y a des fois que vous allez croire que vous allez être mort, et en fait vous ne le serez pas, et il y a des fois que vous n'allez pas trop comprendre pourquoi parce qu'il vous aura à peine effleuré le bordel, et vous allez mourir quand même, là vous voyez par exemple le truc m'a frôlé l'anus, et pourtant je ne suis pas mort, donc je m'estime un peu heureux, hop, ah voilà merde, je suis vraiment qu'un con, je vais essayer de finir ce niveau là avant de terminer la vidéo quand même, ça vous montrera le skill, hop, voilà, là par exemple le truc m'a à peine caressé, et je suis mort direct, olé, ok maintenant on va essayer de repérer le prochain point, là c'est là, hop, là ici, voilà, là ça se complique parce que c'est de plus en plus souvent, putain de sa mère, à chaque fois j'avance trop, voilà si vous avez envie de vous énerver c'est le jeu, c'est le jeu de l'année, enfin ça fait plusieurs, vous avez vu là ou pas, oh putain, ouais donc le truc en fait c'est que plus on s'énerve, moins on y arrive, imaginez juste deux secondes le truc si on n'avait pas de point de saving et si on devait recommencer à chaque fois au début, là mais là en même temps le jeu serait trop énervant et je pense que les gens ça leur plairait pas, voilà, il faut y avoir un peu de luck hein, il faut bien se l'avouer, voilà, là je suis en plein milieu donc c'est bon, c'est quasiment bon, et j'ai gagné, voilà, c'est terminé, là par contre c'est le niveau de fou là, il faut savoir que c'est un jeu quand même assez connu, bah assez connu, si vous regardez cette vidéo ça veut dire que vous n'avez pas entendu parler, mais voilà, là on peut marquer des temps de pause, voilà, c'est un peu chiant, donc la première étape là, en plus c'est facile là, là c'est facile, hop, c'est parce que je le fais mal, voilà, donc là je suis déjà mort 30 fois rien que pendant la vidéo qui dure à peine 2000 pour l'instant, oh putain de sa mère, oh oh putain, voilà, donc il y a un point de saving entre les deux, calme-toi, allez, on y va doucement, on y va doucement, on y va doucement, oh oh oh, voilà, qui c'est le patron, bref, donc là vous voyez par exemple, il y a des petits points là, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut récupérer chaque petit point avant d'arriver au prochain truc, donc là il va falloir suivre, je vais vous montrer vite fait, je vais mourir, je vais pas réussir, si j'y arrive franchement, 3 milliards de vues sur Youtube, bref, hop, et il y a des mecs sur Youtube, en fait ils s'amusent, vous appelez le jeu le plus dur du monde, et ils font tous les trucs sans crever une fois, et ils arrivent à faire les 30 niveaux sans crever une seule fois, donc là c'est vraiment des performances, mais bon faut avoir une connaissance du jeu parfaite, ainsi de suite, bah Aramis si tu veux intervenir dans la vidéo, ArtFrag, bah c'est le moment parce que je vais bientôt le couper. Yo les gens, oui donc moi c'est un jeu que j'ai du faire les 4-5 niveaux avant de péter un câble littéralement et d'arrêter, parce que c'est vraiment un jeu triste de tête, on fera sûrement, bah si on a pas mal d'abonnés, on fera sûrement un petit concours justement là dessus avec une récompense à la fin, donc voilà j'en dis pas plus, vous verrez par la suite. Voilà, alors là ça c'est le méga spoil de fou. Ah non non, je lâche le mystère planer un peu là. Ouais ouais, il y aura, et à l'arrière c'est un mec qui habite au moment, vous nous envoyez un message, on va faire un concours entre tous les mecs qui habite au moment, et puis vous viendrez chez nous faire une vidéo. Wow vous avez vu, j'en ai chopé deux, nique sa mère ! Mais par contre là le troisième je n'arriverai pas à aller le prendre, c'est parti. Voilà, c'est terminé, lol, je me suis fait niquer. Bref, donc là voilà, je suis mort 43 fois, la vidéo dure 8 minutes, 8 minutes quand même pour présenter un jeu comme ça, c'est pas mal. Bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous allez bien péter les flots sur ce jeu là, parce que c'est un bon petit jeu entre deux trucs à faire ou quoi, c'est pas mal, même les PC qui bug, ils peuvent y aller, la preuve Hearthfrag peut y jouer. Il y en a quand même. Donc voilà, c'est un jeu assez cool, puis c'est pratique. Il y a des jeux de merde comme ça, il y en a plein de l'internet, mais c'est juste que c'est un jeu qui est réputé parce qu'il faut, comment dire, genre Pokémon c'est de la merde, mais par contre les mecs qui jouent, en général, t'as les Kikulol qui ont 10 ans et t'as les mecs qui jouent qui ont 30 piges et qui jouent comme il s'appelle l'autre, le point culture, tu vois, le mec qui calcule tout le bordel. Il y a une autre dimension au jeu, là c'est pareil en fait, c'est un jeu qui a d'aspects simples comme ça, mais sur YouTube il y a plein de mecs qui essaient de farmer ce jeu là pour bien y arriver et tout, il y a un skill à avoir derrière, il y a une maîtrise du jeu et c'est ça qui est intéressant d'un jeu là, comparé à tous les autres jeux de merde comme ça. Bon, je crois que c'est tout, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous si elle vous a plu et met un petit pouce vert parce qu'il y a un petit t'enculé qui s'est amusé à… Artfrag je te laisse raconter. Alors d'accord, donc je faisais un peu de pub pour la chaîne, normal, et il y a un mec qui est venu un peu genre, oui on s'en bat les couilles, nanana, et donc il a écrit ça un peu à la manière d'un Kikulol, donc je lui ai gentiment dit, oui donc si tu veux me clasher, apprends déjà par écrire. Donc voilà. Apprends déjà par écrire. C'était gentil tu vois. Et là, en fait il s'est connecté avec plusieurs de ses comptes, et il est venu flouder notre chaîne de pouces rouges, etc. Et donc par la suite, disons qu'on s'est un petit peu vengé quoi. Voilà, on a fait pareil, moi avec ma chaîne d'offus, je l'ai flouder le pouce rouge, sachant que le mec est venu sur la chaîne, et puis il a dit, oui, je comprends mieux venant de la part d'un joueur de dofus, on va sur sa chaîne et le mec jouer à Pokémon. Donc bon, je doute qu'il réfléchisse autant que les joueurs que je viens de vous dire. Le pseudo, c'est Boum B O O M 31 20, type délicace. Donc si vous voulez aller lui lâcher les pouces rouges, et bien allez-y écoutez, ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà. Et puis on relancera l'appel quand on aura un peu plus d'abonnés. Exactement. C'est pas pour monter notre chaîne au détriment des autres chaînes, mais bon, on a le droit de faire de la pub sur YouTube en commentaire. C'est clair, parce que là, actuellement, on vous parle, on a 5 abonnés. Est-ce que c'est un crime de vouloir se faire connaître un petit peu sur notre chaîne, et de pas travailler pour rien ? Voilà. Faut savoir que oui, c'est du travail d'un côté, parce que, genre, on fait une vidéo, donc déjà, on ne profite pas du jeu pleinement, puisqu'on est en train de faire la vidéo, on vous explique en même temps, ainsi de suite. C'est clair. Du coup, l'effet de peur est beaucoup atténué par le fait qu'on est en train de vous parler. C'est ça. Et après, il y a un travail de montage vidéo, et après, il faut uploader la vidéo, etc. Et uploader la vidéo prend, des fois, énormément de temps. C'est clair, si vous voulez, la qualité. Je dois utiliser Fraps, je dois utiliser Camtasia, je dois faire le montage, je dois accorder les deux voix, c'est-tu ce qu'on regarde avec moi, je dois uploader, ça prend des heures, parce que Fraps, quand c'est un jeu en 3D, ça prend des heures à uploader. Enfin, bref, enfin, des heures, peut-être pas quand même. C'est surtout qu'on vous propose de la HD, en fait. Bah ouais, mais de toute façon, en même temps, c'est évident. Bah oui, c'est évident, mais par derrière, perso, moi j'ai une connexion qui est pas terrible, tu vois, donc pour uploader une vidéo HD, j'en ai pour un bon petit moment. Ouais, c'est clair. Mais ça me fait plaisir, au moins je sais que vous avez... Ouais, on décide de lancer la chaîne, c'est pas pour rien quoi. Voilà. Donc bah voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, le jeu le plus dur du monde, qu'il suffit de taper le jeu le plus dur du monde, tout simplement. Et voilà, bonne journée à tous, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis abonnez-vous, ainsi de suite, une deuxième fois. Si vous avez deux comptes, abonnez-vous avec les deux comptes, ça change rien. Et voilà, bref, salut à tous. Ciao !